Sous-titrage Société Radio-Canada Mais regardez le petit Jésus, il est nu, sa chair est transparente, comme s'il a une allusion, comme s'il a dit, voilà, il est là pour tellement fragile, je l'offre, je l'ai fait pour l'offrir. Et dans ce cas, la Vierge, elle symbolise l'Église et le Jésus, le sacrifice. On voit ici un saint Dimitrius qui est d'une exception de la Vierge. Et avec son linge, mais à l'âge de Marie, les gens portaient, imaginez-vous, un morceau de tissu qui est immense, 2 mètres sur 1,5 ans, et ils étaient comme ça voilés. Donc, ce tissu-là, avec ce tissu, elle a couvert la ville de Constantinople et l'a protégé. Mais comme ça, c'est du 18e siècle, ils ont oublié déjà la mode, ils ont oublié exactement, et en fait, ils mettent l'épître archil, ce que les évêques portent sur leur habit. Avez-vous remarqué, ça c'est comme une bande qui, voilà, ça c'est non-compréhension du moment historique. Mais vous profitez pour voir encore une autre iconographie qui est relativement, relativement rare dans le monde orthodoxe aussi. C'est clair, on est d'accord parce qu'il est un saint guerrier, saint militant. J'avais dit que chez nous, il est le patron des bétails, parce qu'il a une scène dans sa vie, voilà, cette scène de sa vie. Un pauvre paysan qui est venu lorsqu'il a été en prison, il lui a dit, moi j'ai eu un seul beau qui est mort. Fais quelque chose, il a ressuscité. Et je m'étais arrêtée là. Dans la vie, les scènes de la vie de Saint-Georges, il y a un épisode lorsqu'il sauve un petit garçon du prison. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On saute de 14 siècles et on est en Bulgarie, ottoman. Les ottomanes, ils passent de village en village et ils ramassent les garçons les plus beaux, les plus costauds, qui sont emmenés en Anatolie. Ils sont habillés en petits janissaires et ils versent le vin. On en abuse sexuellement et lorsqu'ils grandissent, parce qu'ils deviennent quelque chose comme les immortels, comme les ninjas, ils deviennent le corps le plus puissant de l'armée ottoman, on les renvoie dans leur pays natal pour tuer le reste de leur famille. Les bulgares n'ont pas d'aide. Il n'y a pas qui les protège. Donc, ils ont transféré leur espoir envers Saint-Georges. Trois Saint-Georges qui a sauvé un jour un petit garçon du prison. S'il te plaît, sauve notre enfant pour que ne l'amène pas d'être janissaire. Ça, c'est, vous allez le voir uniquement en Bulgarie, mais c'est assez souvent qu'on le voit. Rappelez-vous, je me suis arrêtée à l'explication du Saint-Jeanissaire, du petit janissaire, et maintenant on le voit. Autre chose, on est toujours le style post-byzantin. Regardez, ça c'est l'or, la couleur d'or. Saint-Georges, il est en prison. Donc, l'événement se passe à l'intérieur d'une cellule. Seulement, dans l'iconographie, c'est inimaginable, même si un événement se passe à l'intérieur de je ne sais pas quoi, par les cellules. Il doit être toujours présenté dehors, parce que le monde de Dieu, il est dehors, il est sans fin. Et après, quand on ira vers la fin de l'exposition, je vais vous montrer ce que fait pour la première fois le réveil national. Il va mettre Saint-Georges à l'intérieur d'une cellule, derrière un barreau en fer. Et il va changer la philosophie de l'icône. Déjà, l'icône ne va plus être comme l'icône post-byzantine avec son langage, mais va être un tableau avec un sujet religieux. Compliqué ? Un petit peu, oui, quand même. Parce que c'est trop d'un coup. C'est trop d'un coup. Par contre, quels sont ces personnages-là ? Ces personnages, ça c'est la mère et le père de la princesse. Ça c'est une légende. Cette légende qui raconte que ce dragon qui gardait la source, tous les ans il réclamait une vierge. Lorsqu'il n'y avait plus de vierge, c'est devenu le tour de la fille du roi, la princesse. Saint-Georges se lève de sa tombe et terrasse le dragon. En signe de reconnaissance, le père et la mère, ils donnent les clés à Saint-Georges et cette ville devient chrétienne. C'est une légende pure, vraiment pure. Puis il a été jeté en prison et on doit montrer comment il a supporté toutes ces tortures. Tous les tourments. Tous les tourments. Mais tout se passe en plein air, même si la torture était à l'intérieur. Et bientôt, je vais vous montrer Saint-Georges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada